Lalalala... Lalalala... Lalalala PLG ! PLG Fan TV, bonsoir à tous. Bonsoir Momo. Bonsoir. Ce soir malheureusement c'est une défaite enregistrée en Ligue des champions pour la cinquième journée. Malheureusement c'est officiel, nous resterons deuxièmes. Quel sentiment tu peux avoir suite à ce match ? Déçu, déçu, mais bon c'est une défaite, j'ai envie de dire une défaite méritée. D'accord pour toi c'est bien mérité notre... Ouais, non, clairement, clairement. Manchester City, t'es au-dessus ? Clairement, ils ont joué au foot. Ils ont vraiment, ils ont joué au foot. Ils ont joué leur jeu habituel. D'accord. Donc, c'est plus vraiment des torts qu'on peut nous trouver à nous. Parce que je trouve que beaucoup de nos joueurs n'étaient pas à la hauteur du rendez-vous aujourd'hui. Est-ce que quelque part, sans vouloir te couper, c'est non. Je t'en prie. Mais est-ce que t'as retrouvé ces joueurs, les Parisiens, le jeu habituel des Parisiens, ben oui, non, mais c'est ça le problème. C'était le jeu habituel. D'accord. Je rappelle que c'est un match de Ligue des Champions et qu'en Ligue des Champions, on doit se transcender. Toi, quand tu attends un match du PSG, quand tu joues contre, tu sais qu'on joue contre Nantes, le matin, tu te réveilles, ça va. Oui. Mais par contre, quand tu sais que c'est City que tu vas jouer le soir, t'as un réveil un peu plus excité. D'accord. Ben, nos joueurs, ils auraient dû avoir la même réaction, peut-être qu'ils l'ont eu, mais en tout cas, on ne l'a pas ressenti. D'accord. On a vraiment eu vraiment l'impression. Enfin, je parle surtout de nos défenseurs. La manière dont ils étaient investis, tu ne voyais pas que pour eux, ce n'était pas un match avec difficulté. Pourtant, tu sais qu'on allait avoir une attaque devant nous qui allait jouer au foot, qui allait accélérer systématiquement. Notre défense était en retard systématiquement. C'est juste Kipembe qui a eu quelques petits coups de génie qui nous a sauvés de temps en temps. Mais tu imagines qu'on aurait eu Kevin aujourd'hui ? Il y aurait eu 4-2. Enfin, 4-1. Ça aurait été plus compliqué encore. Ça aurait été dur. Mais pourtant, si je résume bien, c'est un problème de mentalité alors que de jeu. Pour moi, oui. Mais de toute façon, en général, tu sais, moi, je ne suis pas fin traducteur des tactiques des coachs. Tu vois ? Et surtout pour moi, quand tu joues un match de Ligue des Champions, je veux surtout voir des couilles. Et je n'en ai pas vu. Enfin, notamment de nos défenseurs. Nos attaquants, je leur reproche un autre truc. Si on va faire la transition, désolé, je la fais moi-même. Bien sûr, parce que j'allais même, bien sûr. Je t'ai coupé dans ton délan. Je t'ai coupé tout à l'heure. Donc, je te lance. Nos attaquants, première mi-temps, ils ont un doigt dans le cul. Tu ne sais pas pourquoi ils flippent. Les trois, tu parles ? Les trois. Les trois. Bizarrement, la mi-temps, ils ont vu que ça a gagné 3-0 de l'autre côté. Ils n'ont plus de pression. Là, ça joue un peu plus. Tu vois ? Ça se déconce le cul. Hop, ça joue. Tu vois ? Mais bon, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Et au milieu, je n'ai même pas envie d'en parler. Parce qu'au milieu, de base, tu n'as pas Verratti. On allait se faire boire. Donc, en plus, un nouveau reproche pour nos défenseurs. Tu sais que tu n'as pas Verratti. Tu sais que tu dois faire un gros match. Ça n'a pas été le cas. Le défenseur, pareil. Tu sais qu'il n'y a pas Verratti. Tu sais que tu vas aller devoir récupérer les ballons. Je mets Neymar à part parce que je trouve qu'il est un peu descendu. Tu vois ? Mais les deux autres, non. Et même Di Maria, quand il est arrivé, c'est pareil. Di Maria, il a l'habitude de faire des replis défensifs un peu plus soutenus que ça. Par tes replis défensifs. Et tu n'en as pas fait. Pourtant, un dernier mot quand même sur Mbappé. Mbappé qui marque ce soir. C'est l'un des dynamiteurs ce soir de notre attaque quand même. Plusieurs fois, on l'a vu quand même mettre en danger la défense Citizen. Est-ce que ce soir, tu l'as trouvé en dessous ? Je ne l'ai pas trouvé en dessous. Voilà, Mbappé, si on le prend à part, il fait souvent ce qu'on attend de lui. Maintenant, comme je t'ai dit, en première mi-temps, je trouve que ça n'a pas été ça. D'accord. C'est vraiment en deuxième mi-temps où il a eu son tir. Mais bon, l'action, elle part de Neymar quand même. Enfin, voilà. Neymar, Messi. Voilà, le trio, vraiment. Je n'ai pas envie de mettre Mbappé en avant des deux autres. Parce que l'action, effectivement, le but vient de lui. C'est lui qui finalise. C'est ce qu'on attend de lui. Mais c'est vraiment une action des trois. Et c'est comme ça qu'on a envie de les voir jouer. Mais bon, il fallait faire ça dès le début, les gars. Il fallait faire ça dès le début. Parce que, regarde, on a eu une défense qui a valsé. Et je pense que si on aurait pu mettre quelques buts en plus, ça aurait facilité la tâche. Je te remercie encore, Momo. Le retour n'a pas été conclu par une jolie victoire face au Citizen. Mais bon, plaisir de te revoir au plus vite, toi, quand même. Honnêtement, c'est un goût amer. Parce qu'on a vu du foot. C'était appréciable à regarder. Mais le foot qu'on a apprécié, c'était le foot de nos adversaires, honnêtement. D'accord. Voilà. Bonne soirée quand même. Dommage. Merci, Momo.